Voilà, soyez salués. Nous sommes à l'intérieur du tribunal, dans le hall, devant l'entrée de la salle. Mais vous constaterez que nous sommes dehors, on ne peut pas rentrer parce qu'il y a du monde à l'intérieur. Et nous sommes bloqués dehors ici. Voilà, on est très nombreux à être dehors. Tous les voix que vous attendez là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est là. On a des amis qui sont là, des parents, tout le monde. On a arrêté dans le hall et puis on attend. Donc voilà. L'affaire Marcus, Naomi VTD et Edith Denegnan, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, 20 février 2019. Et c'est au tribunal de Paris. Nous sommes arrivés, nous sommes là. Nous sommes venus soutenir nos camarades. Parce qu'ils ont voulu dénoncer les valises d'argent transférées par Draman Ouattara et ses acolytes sur la France. Et en montant le comportement des pillages de Draman Ouattara, il a fait arrêter nos camarades. C'est des menteurs parce qu'ils disent que nos camarades les ont agressés. Ils disent aussi qu'il y a une valise qui a disparu. Vous savez, ma maman a toujours dit la maison du menteur, il faut casser. Il ne faut jamais brûler. Parce que quand tu brûles la maison du menteur, il va te dire qu'il y avait milliards dedans, il y avait des choses en porcelaine dedans, il y avait une grosse richesse dedans, des cantines d'épargne hollandaise dedans. Et tu seras accusé de tout ça. Donc la maison du menteur, il faut casser un peu, un peu, il faut enlever la toiture, il faut ouvrir la porte, un peu, un peu, un peu, un peu, pour découvrir tout ce qui est dedans. Donc ce qui est arrivé est regrettable. Mais nous nous apportons soutien indéfectible à nos amis. Il faut qu'ils soient libérés parce qu'ils n'ont fait que dénoncer le pillage de nos richesses. Nos parents souffrent, on casse des maisons, on met des gens dans les rues. D'autres s'avons dormi au cimetière et on prend l'argent de ces ventes de terrain pour venir, comment on appelle, remplir les comptes en France et en Suisse. Parce que le transfert de cet argent-là, ils l'ont mis dans, comment on appelle, dans une fourgonnette. Ça peut traverser la France parce qu'ils peuvent passer avec ça. Traverser la France, aller en Suisse, aller remplir encore les comptes là-bas. Donc c'était aussi bien de dénoncer. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et dans une vidéo tranquille, je vais relever le fait qu'il y a un comédien que j'aimais bien par le passé qui s'est aujourd'hui politisé parce qu'il fait maintenant dans la provoque, il fait dans les injures. Il a décidé de s'attaquer au pro-babu et il nous traite de tous les noms. Celui-là qui s'est fait appeler Bidefait. Bidefait, tranquillement, au calme, on va répondre à ces allégations, on va répondre à ces attaques parce qu'il parle de pro-babu. Et nous, en tant que pro-babu, on a l'obligation de donner un droit de réponse à toutes ces déclarations mensongères. Donc, chers amis, soyez salués, nous sommes là, on est tous arrêtés, on est là, on attend, tout le monde est là, dans le hall Légbé. Et nous, on est bloqués ici parce qu'on ne peut pas rentrer, il y a du monde. Voilà, il y a du monde. Donc, je vous remercie, je ne vais pas être long. Il faut partager cette vidéo, j'ai été bloqué. Donc, je vais répéter ça plusieurs fois, j'ai été bloqué sur le direct. Donc, c'est là que les vidéos enregistrées, partagées. Merci. Chau, chau.